Sous-titrage Société Radio-Canada La Chambre souhaite maintenant laisser la parole à l'équipe de défense de Q-Sampan pour sa brève réponse aux déclarations liminaires des coprocureurs. La Chambre souhaite rappeler aux co-avocats qu'ils ont une demi-journée pour leur bonne réponse. Nous pouvons continuer jusqu'à midi 20 pour compenser les retards des gens en cours. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour à mes compatriotes cambodgiennes et à tous ceux ici présents. J'aimerais commencer par une observation. J'ai été reconnu par les CETC vendredi. Il me revient de délaisser une certaine pression pour moi dans la préparation de ma réponse aux déclarations des coprocureurs. Je peux poursuivre avec le travail déjà accompli par l'équipe de défense. Après avoir entendu des crimes reprochés à mon client, Monsieur Q-Sampan, dans les déclarations liminaires des coprocureurs, Je comprends. Car ces crimes ont été commis il y a bien longtemps. Ce procès, on le prend. Ce procès, on le prend. On le prend des documents qui ont survécu et de la mémoire des témoins. Pendant une si longue période, on ne peut dépendre exclusivement des facultés de mémoire. Les éléments de preuve à charge et à décharge se voient donc restreints en raison de cette longue période. L'accusation fondent ces allégations sur des textes de chercheurs et de journalistes. Ces documents n'ont pas été vérifiés, à savoir s'ils représentent des faits. Comme nous le savons, certains de ces documents ont été rédigés bien après la période concernée. Je voudrais porter attention à la chambre sur trois points en relation aux allégations soulevées par l'accusation. Premier point. Je voudrais vérifier si les actes commis entre le 17 avril 1975 et le 6 janvier 1979, sont couverts par la compétence rationnée temporaire des CETC. En fait, les offences sont bel et bien des infractions. Je n'ai pas en doute le fait que certains actes ont été commis pendant la période du Kampuche à la démocratie. qui est question de savoir si ces actes sont couverts par la compétence rationnée temporaire des CETC. L'accusation fonde ces arguments sur la loi sur le fait qu'en vertu de la loi relative à la création des CETC, que chambre à compétence pour les articles 4, 5, 6 de cette loi, et se fonde là-dessus pour les crimes reprochés. Quand bien même, les crimes reprochés peuvent être considérés comme des infractions. Il faut déterminer si mon client, qui est sans paix, est responsable de ces actes. Et il faut que cela soit prouvé hors de tout doute raisonnable. Le fardeau de la charge incombe à l'accusation. J'anticipe. J'anticipe. Cela sera un procès opposant l'idéologie communiste à l'idéologie occidentale. Parce que quand les événements qui se sont produits sous le Campuchia démocratique, et comme l'a rappelé M. Kusampan, à l'époque de sa jeunesse, le communisme connaissait un essor partout dans le monde. Et pendant plus de 50 ans, Et pendant plus de 50 ans, Au cours de la deuxième moitié du siècle, l'idéologie communiste a fait face à l'émergence de l'idéologie occidentale. Le passage ou le temps qui s'est découlé a un impact sur l'application de la loi. Pendant la période du Campuchia démocratique, La violence politique était considérée comme une question simple pour les politiciens. Au Cambodjian, on dit qu'on, quand on fait le jeu de la politique, si l'on gagne, on est le roi, si l'on perd, on meurt ou on va en prison. La violence politique existait donc dans les sociétés humaines, pas simplement au Cambodjian, en raison des tensions existantes entre les différentes idéologies et leurs partisans. Si j'ai pu parler de ce qui prévaut aujourd'hui dans un contexte de mondialisation, Ces événements se sont produits il y a longtemps. Et certaines nations pensent qu'il y a un avantage étiré de ce conflit entre les idéologies. Que le développement est plus important que ce qui s'est produit dans le passé. La condition des droits de l'homme, la liberté d'expression, Dans un régime où un seul parti est au pouvoir, Peut-il être considérés comme universels et sans aucune restriction ? Bien sûr que non. Au Cambodge, après la chute du régime du Cambodja démocratique, Le Cambodge était connu sous le nom de république populaire du Cambodge. Croyez-vous que tous les citoyens jouissaient de liberté sous ce régime ? Bien sûr que non. Il s'agissait d'une période de transition. Et la transition ne peut plus se faire du jour au lendemain. Elle est progressive. Jusqu'en 1993, date à laquelle avons adopté la Constitution reconnaissant le droit des individus, les droits politiques. La notion de crime politique a été éliminée. Et en l'esprit de cette Constitution découlant des accords de Paris de 1991, Cette Constitution permet la création de formation politique et permet aux individus de participer aux activités politiques. Ce que je veux dire, c'est que l'application de la loi aujourd'hui sur des actes comme nous, il y a tant d'années, est très difficile. On ne peut dépendre de nos opinions actuelles et de l'appliquer à ce qui s'est produit il y a bien longtemps. J'aimerais faire les commentaires suivants à ce qui a trait à mon client, M. Kieu-Sampan. Les coprocureurs ont évoqué des antécédents de M. Kieu-Sampan avant la pause. Nous avons entendu sa réponse vis-à-vis de sa jeunesse de ses antécédents. On peut voir qu'il y a des aspects positifs à sa vie depuis sa jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Quels sont-ils ? M. Kieu-Sampan est un intellectuel qui a obtenu son doctorat à l'étranger. Kieu-Sampan a participé de façon active aux activités de construction et de développement du pays sous la période du Saint-Crombré-Sampan. Il était député et a été nommé secrétaire d'État, qui est une position très élevée au sein du gouvernement. de plus sa participation à la libération du pays par le Campuchia démocratique n'était pas dans une intention de destruction du pays, comme il vous l'a dit. Il était responsable d'établir la liaison entre le Campuchia démocratique et Sianouk après le coup d'État par Lionel en 1970. Son rôle dans la libération du pays qui était contrôlé par des puissances étrangères était correct à l'époque en tant que citoyen d'un pays. Un citoyen qui aime son pays sera apprécié par ses compatriotes et cet esprit perdure aujourd'hui. Pour cette raison, son engagement, sa participation amène à la victoire. Cela ne veut pas dire qu'il en a le seul crédit. Après la victoire et l'avènement du Campuchia démocratique, l'accusation a présenté des arguments, par exemple l'évacuation des citoyens, des citadins, le travail forcé et à parler d'autres actes. La question qu'il se pose est de savoir si ces actes relèvent effectivement de Kieu Sampan. Vous souviendrez bien sûr que Kieu Sampan est devenu président du président du président d'État après la démission de Sianouk. A ce stade, le Cambodge semble avoir eu deux chefs d'État. Le premier était le roi Sianouk et le deuxième était mon client, Kieu Sampan. Je voudrais vous présenter la biographie de mon client. Elle a été établie par les relations publiques des CETC, si vous me le permettez. Le président, oui, vous pouvez le faire. Le président, oui, vous pouvez le faire. C'est lié par les CETC sur son site web. Voici ce qu'on peut lire. En 1975, il a été le chef de l'État du Kampuchea démocratique. Je crois que les journées et tout le monde reviendra ce paragraphe. Je crois que c'est une erreur commise par la section des relations publiques des CETC. Lorsque il dit que Kieu Sampan a été devenu chef de l'État, a été désigné président du président d'État. Cela ne s'est pas passé en 1975, mais un an plus tard, un an plus tard, à la suite de la démission de Sianouk. Je voudrais me demander juste que vous ordonniez la correction de cet outage. Pour le loïc, ceci pourrait sembler une erreur mineure. Mais cette erreur pourrait avoir des conséquences très graves sur le reste de l'histoire du Kampuche. Je vais m'attacher quelque peu sur les responsabilités de Kieu Sampan en tant que chef de l'État sous le Kampuchea démocratique. Je crois que l'accusation a écouté la déclaration de Kieu Sampan en tant que condition il avait été le chef de l'État. Et pourquoi le roi Sianouk n'est pas également convoqué par la Chambre ? Pourquoi fait-on cette différence entre lui et Sianouk ? Je crois que la Chambre ne peut citer Sianouk à comparaître pour lui demander des explications pour qu'il était sur cette question. Mais les notes manuscrits du roi ont été publiées sont du domaine public et peuvent être utilisées par la Chambre. Pour la première année du Kampuchea démocratique, il n'avait pas de pouvoir réel, ne gérait pas vraiment le pays. Que s'est-il passé quand Kieu Sampan a remplacé ? Quelles sont les prérogatives qu'on a donné à Kieu Sampan quand il est devenu chef d'État ? Bien sûr, nous ne pouvons pas oublier non plus la constitution du Kampuchea démocratique qui a été adoptée. Et il y a aussi un article qui s'est dit sur le président du Présidium. Je vous invite à examiner de près mon rôle et de respecter effectif de Kieu Sampan en tant que chef de l'État sur le Kampuchea démocratique. Je vous invite à examiner le genre d'activité qu'il avait et la manière dont il pouvait exercer l'autorité qui lui était conférée par le Kampuchea démocratique. Je ne pense pas que l'accusation trouvera de preuve établissant que le chef de l'État sur le Kampuchea démocratique avait son propre bureau ou son propre cabinet. C'était un chef d'État représentant un pays, mais sans véritable bureau, ni personnel d'appui, ni secrétariat. Il était tout seul. Alors peut-on dire de ce chef de l'État qu'il exerce véritablement son autorité ? L'accusation nous décrit mon rôle de Kieu Sampan. Il nous dit qu'il était chef du bureau 870. Il y a, je crois, un malentendu. Dans ces allocations, en fait, le bureau 870. Les documents que les coprocureurs vont nous montrer would be confusing whether those documents were sent to M870 as an office or to M870 as the 870 committee or M870 as the prosecution indicated the structure within M870 and the DK regime. It represented the standing committee. The standing committee is the one who conducted daily activities on behalf of the DK regime. and the office 870 is merely a political office with one person in charge, monitored and reported. It seems to be a coincidence that Mr. Kieu Sampan said together with one person who was in charge of office 870. And there lies the confusion that the office belonged to him. When documents were sent from zones or sectors to this office, then the confusion started. During the DK period, there is no modern means of communication. My cities were sent as letters or typewritten letters or handwritten letters and there was no computer. There was no modern telephone system as we have at the present day. So the level of communication was limited. So what are the actual level of communications which we can rely upon? Currently, during this internet era, information can be passed on or through immediately. But unfortunately, just one biography of my client, there is already a mistake. Of course, there have been numerous publications regarding his biography and there are still mistakes during this time. Can you imagine discrepancies or mistakes made during such time? So what can the chamber believe based on those documents that have been presented by the prosecution? What is the level of credibility? 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 Procureurs vont parfois au-delà des accusations et présentent les choses comme déjà établies et mentionnent des témoins à l'appui d'arguments présentés comme définitifs. Je ne vais donc pas répondre à ces témoignages rapportés par les coprocureurs. Par ailleurs, la pratique cambodgienne en matière de droit banal ne prévoit pas la présentation de déclarations liées par l'acquisition. C'est quelque chose qui serait bon d'adopter, je crois, dans la pratique criminelle au Cambodge, c'est-à-dire autoriser cette façon de procéder dans les tribunaux nationaux. Mais sur un plan technique, l'on peut aussi penser que ces déclarations liminaires ne sont pas tout à fait pertinentes. Je voudrais aussi soulever quelques points en réponse aux déclarations liminaires des compétences. Concernant tout d'abord l'évacuation forcée, les compétences par avance que Kyrson Pan a eu connaissance de l'évacuation. Et ils nous disent en avoir l'épreuve et disposer de témoignages pour tout en sorte que Kyrson Pan est un de ceux qui ont été responsables de l'évacuation forcée. Mais je vois pour ma part des contradictions entre ce que disent les coprocureurs et d'autres, pour que les faits soient établis, que les preuves concordent avec les faits. Nous sommes bien conscients que des actes cruels ont été commis pendant la période du compétence démocratique. Mais que Kyrson Pan ait été impliqué sur la sensate de ces actes est une question distincte. Nous attendrons la présentation des demandeurs pour preuve, au-delà de tout doute raisonnable, par les coprocureurs pour répondre. Les coprocureurs ont dit dans leur déclaration communaire que l'accusation apporterait la preuve de la responsabilité de mon client au-delà de tout doute raisonnable. Il se pose notamment la question de savoir aussi que sans pas mon client avec connaissance des faits. C'est une des questions importantes. L'accusation Applied a form of allegation against my client that is a joint criminal enterprise principle. that means if one of those people within his team committed an act and that he was aware of it he shall also be responsible I do not want to touch upon all the elements of the joint criminal enterprise. So, based on the view of the prosecution that the hands of the criminals did not have any blood stain on them Il n'y a pas besoin d'avoir les mains tachées de sang pour être responsable. Or, les coprocureurs ont parlé d'un océan de sang. Il n'y a pas une mare de sang, on a bien parlé d'un océan de sang. Et je vois une exagération de ma part et confroccureurs qui voudraient faire croire que l'accusé est responsable de ces crimes de ces crimes. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'ocean de l'eau ? Qu'est-ce que c'est la size de l'ocean ? Vous pouvez regarder le ton-les-sap. Ton-les-sap est une très grande rivière, mais ce n'est pas pour autant un ocean. C'est un ocean de sang, aussi grand que le ton-les-sap. Parfois, l'accusation semble jouer avec les mots à l'appui de ces arguments et des charges qu'elle soulève contre les accusés. Jouer les mots et manifester la vérité sont deux choses différentes. Il s'agit d'un art de rhétorique. Que l'on peut voir au théâtre ou au cinéma. J'aimerais que les chambres puissent aller au-delà des joutes oratoires de l'accusation et plutôt les fondements même de leurs arguments. La question du travail forcé. La question du travail forcé. J'ai entendu ce qu'a dit l'accusation. Le client avait connaissance du travail forcé et qu'il avait participé. qu'il avait réalisé des visites sur les cycles de l'accusation. Comme mon client vous l'a dit ce matin, Il s'est rendu à certains endroits, non pas pour inspecter le travail, mais il s'agissait d'une visite. Il devait à l'occasion accompagner le roi Sianouk lors de certaines visites. Reste à savoir quand se sont produites ces visites. Peut-on prouver ce qu'il s'est produit ? Peut-on prouver des actes par ces visites ? Tout ce qu'a vu Kiosampan était une scène arrangée d'avance et qui visait à lui montrer le développement du pays ? Peut-on aussi poser une question si Kiosampan pouvait intervenir ? Kiosampan pouvait-il vraiment intervenir ? Bien évidemment, l'accusation prétendrait que moi qui en avait participé, qu'il avait pleine connaissance des faits et qu'il avait participé de façon active. La réalité est tout autre. Voyons exactement quelle était la nature de son pouvoir, ce qu'il avait le droit de savoir et ce qu'il n'avait pas le droit de savoir. Il ne pouvait pas tout savoir. Et en particulier, la situation sous le Kampuchea démocratique était que les gens devaient avoir connaissance de leur travail, autrement dit, se mêler de ses affaires et ne pas s'occuper de celles des autres. Et c'est pourquoi les gens ne prêtaient attention qu'au travail qui leur avait été donné. Tout cela dans le respect des ordres parlant de l'échelon supérieur. Et il fallait accomplir son travail dans sa propre sphère de responsabilité. L'accusation a aussi parlé des purges internes, et la décision prise le 30 mars 1976. Et la responsabilité était au niveau des dirigeants des zones. Ils avaient le pouvoir d'écraser les ennemis au sein de leurs organismes, par exemple, à leur bureau ou leur ministère. L'arrestation de Pong. L'accusation dit que c'est Kils-en-Pong qui en a la responsabilité. On ne peut accepter cette supposition. Pourquoi ? Parce que si l'on lit le titre de cette décision, il semble que le titre de cette décision est là. On va penser que le mot écraser, il y a aussi d'autres points. Si l'on lit le corps du texte, il y a d'autres points qui sont soumis. Mais il ne s'agit pas simplement d'écraser. Donc, cela ne signifie pas que dans une zone, si quelqu'un disparaissait ou était tué, que le chef de la zone aurait été responsable. Il faut trouver les preuves de cet acte et l'intention. Nous connaissons bien les éléments nécessaires, les critères pour la commission d'un crime. L'accusation aussi. Il faut aussi évoquer le génocide des Chams et des Vietnamiens et la notion de crime de guerre commis à l'encontre des Vietnamiens. Nous reviendrons sur ces points lorsque les preuves seront présentées. C'est pourquoi je ne répondrai pas aujourd'hui à ces délégations. Je dirais simplement que le génocide n'est pas simplement de tuer les gens. Donc, tuer n'est pas toujours un crime. Et ce n'est pas... Le tuer ne signifie pas nécessairement un meurtre. Et ce n'est pas tout meurtre qui peut être considéré comme un génocide. Il faut donc analyser les éléments subjectifs et objectifs du crime pour voir si on découle une culpabilité. L'accusation a aussi dit que le Kampocha démocratique ou le régime du Kampocha démocratique avait réduit en esclavage toute la population du Kampocha. Vous ne pouvez pas accepter ces suppositions. Si vous faites référence à une population entière du Kampocha, cela a cru Kyo Sampan. Ce que cela veut dire que Kyo Sampan lui-même aurait été réduit en esclavage. Mais à l'époque, Kyo Sampan était vivant. Il aurait été esclave lui aussi. Il s'agit d'une déclaration générale. On ne peut simplement faire de grandes déclarations comme ça. Il faut les chiffres précis. Je n'ai pas entendu de la bouche des procureurs quant au nombre exact de morts pendant la période du Kampocha démocratique, ni les causes de ces morts. J'ose espérer que l'accusation nous fournira les chiffres précis. Sous le Kampocha démocratique, plusieurs... Les morts avaient plusieurs causes. Il ne s'agit pas certainement d'exécution, de meurtre. Les pertes de vie étaient dues à plusieurs causes. Et si l'on suppose que la cause était le Kampocha démocratique, on se fourvoie. A l'achat du régime, c'était le cas au pays. On ne connaissait pas les statistiques exactes quant à la population, et les gens sont morts de différentes causes. Mais certains qui ont survécu auraient pu être par les gars comptés comme faisant partie des morts. Peut-être ont-ils fui à d'autres pays. Les statistiques montrent qu'ils n'étaient plus au Cambodge et donc présumés morts. On a dit qu'il faisait partie des trois fantômes. Il faut donc étudier en détail la situation en se fondant sur des preuves concrètes. Certaines personnes peuvent être présumées morts sans pour autant l'être. Nous devons connaître le bilan précis, le nombre de morts et les causes précises. L'accusation a aussi dit qu'il s'agissait par ce procès non pas d'une vengeance, mais de chercher à connaître la vérité. C'est très agréable à entendre. Mais c'est une déclaration qui n'a pas sa place dans une procédure qui cherche à se fondre sur des preuves. S'il ne s'agit pas de vengeance, il faudrait une commission pour la vérité, comme en Afrique. Il n'y a pas eu de responsabilité pénale ou de prison. Ici, les sanctions sont invoquées. Un des quatre principes, une punition pénale et la rétribution. Une telle rétribution est faite par un processus juridique, il ne s'agit pas d'une attaque physique. Quand est-il des preuves présentées comme quoi mon client, qui est en train de participer à des réunions du comité permanent, en se fondant sur les 19 procès-verbaux et qui indiquent qu'il avait été présent à ces réunions en 14 et 19. et qu'il était au troisième rang et que cela indique qu'il avait un poste élevé. L'accusation tire la conclusion que Kiosampan aurait dû avoir connaissance des décisions du comité permanent, car il avait participé à plus d'une reprise à ces réunions. La réalité est tout autre. J'exhorte la chambre à étudier en détail ces procès-verbaux. Sont-ils véritables ou sont-ils faux? Ces documents ne semblent pas comporter la signature de la personne qui avait consigné à ces procès-verbaux. Il n'y a rien qui indique qu'il s'agit d'un procès-verbal officiel. Et bien sûr, il pourrait être manipulé ou il pourrait être être manipulé, il pourrait même être dactylographié. Nous devons dissiper tout doute. Cela ne prendra plus du droit en cas de doute. Ce doute doit être à l'avantage de l'accusé. Pour conclure, j'aimerais porter l'attention de la chambre à un événement qui s'est produit en l'intérieur du Kampuche à la démocratie. La situation qui prévalait à l'époque était celle d'un chaos. Vous pouvez imaginer l'incidence d'un tel chaos sur le tissu social. La victoire du Kampuche à la démocratie est venue à l'issue d'une guerre. Donc, il pourrait y avoir des parties opposées dans le pays à l'époque. Ceux-là, les opposants qui ont pris la revenge, qui ont pu se venguer et qui ont pu pour leur cause. Je voudrais aussi prendre l'attention à un autre exemple Par exemple, l'événement court, lors du festival de l'eau l'an dernier, pendant cette petite, courte période de carreau, des centaines de Cambodgiens ont péri. Plus de trois centaines de personnes sont mortes. C'est juste une très courte période de chaos sur un endroit. C'est une très courte période de chaos sur un endroit. Imaginez le chaos qui pervallait sur tout le territoire du Cambodgiens. Le Cambodgiens, à l'époque du Cambodgiens, démocratique, on peut imaginer que la situation est empirée pire que les ans que je viens de mener. J'ai aussi remarqué à d'autres événements, des catastrophes naturelles, des inondations ou des tremblements de terre. Lorsque je produisais de telles catastrophes, les gens en paniquent et doivent être déplacés. Pendant de telles situations, toutes sortes d'actes licites ou illégales. Même aux États-Unis, pour autant que je me souvienne. On a ainsi assisté à l'ouragan Katrina. qui a détrui plusieurs cas. Et à l'époque, le cameraman, qui a été reporté sur la scène, observé la situation chaotique. et observé la looting, l'anarchie, raping, et tout cela s'est passé en Amérique. Et tout cela s'est passé en Amérique. Et parce qu'on n'avait pas les équipements modernes d'aujourd'hui pour contrôler ce qui se passe. Et ces situations chaotiques, bien sûr, entraînent des conséquences, including the rape, the murder, et cetera, parce que le nouveau gouvernement du Corchi démocratique n'a pas pu prendre le contrôle entier de la situation quand il est arrivé au pouvoir. Les compétences des cadres ne suffisaient pas ou les ressources humaines ne suffisaient pas pour faire face à la situation catastrophique. Il n'y avait pas en place des services nécessaires pour apporter une situation chaotique. une assistance en cas de situation catastrophique de résistance. Ces phénomènes ont donc entraîné d'autres roulings d'hommages et ont nuit à la bonne direction du Corchi démocratique l'institution nécessaire n'était pas encore en place. Dernière chose, mais ce n'est pas la moins importante. Je voudrais remercier une demande. Je voudrais demander aux juifs à la cour d'examiner les témoignages de ceux qui vont être cités à comparer ce qu'il n'est pas worth being put before the court. For example, evidence that could have been extracted from torture as those obtained at S21, and those testimonies could have not been well verified. We don't know whether those who left the notes have written it genuinely. Thank you, Your Honor. The President, thank you, Counsel. The International Counsel for Kew Sampan, would you wish to make any statement in response to the opening statement by the prosecutor? You may have the floor now. Given the amount of time I have left, Mr. President, it will have to be brief. First of all, Mr. President, Madam, Mesdames, Messieurs les Juges, Monsieur, Madame le Procureur, surtout Public Viette Cambodgien, je voudrais avoir une pensée pour les morts oubliés de ce procès, pour les victimes des bombardements américains. Plus de bombes américaines sur ce pays que sur tous les pays ennemis pendant la guerre, la Grande Guerre mondiale. Apparemment, ces bombes n'étaient pas chargées, c'est uniquement de chewing gum. Je voudrais également avoir une pensée pour les enfants qui naissent, qui sont nés dans l'Est, sur la piste Ho Chi Minh, aveugles, sous, mutilés, parce que leurs parents étaient bombardés avec des produits oranges. Oui, je tenais à dire cela dès le départ pour que l'opinion sache qu'au cours de ce procès, ces morts-là n'ont pas été oubliées et que la Défense y a pensé, si les réquisitoires n'y ont pas pensé. Maintenant, je dirais que j'ai écouté avec beaucoup de chars les deux réquisitoires prononcés par monsieur et madame les procureurs. J'ai entendu là un merveilleux roman écrit par un Alexandre Dumas sur ce qui s'est passé au Cambodge. Malheureusement, ce roman était appuyé fondé sur des reportages de journalistes et de témoins anonymes. Et les journalistes, comme l'a rappelé M. Que Santant, ont le droit d'avoir des opinions. Or, tous ces journalistes dont on rapportait les témoignages étaient hostiles aux accusés. Si bien qu'à la fin, monsieur et madame le procureur nous ont offert une vision fantasmatique de la réalité. Cette réalité, pour eux, ça ramène à ceci. Tout un peuple a été opprimé par un trio, c'est peut-être une trinité, c'est les gens qu'on a sous la main. Cette trinité, c'est peut-être une rémunération chrétienne de la part de monsieur le procureur. Et donc, tout dépendait de ces gens-là. Mais ça n'a aucun rapport avec la réalité. Par exemple, si on avait écouté d'autres témoins, des témoins que le monde entier connaît, que le parquet ignore. Pourquoi ? Je ne sais pas. Monsieur Bizot, chercheur français, apolitique, travaillant encore. Il a publié un livre que le monde entier connaît, sauf les procureurs. Dans ce livre, Monsieur Bizot raconte deux événements qui sont importants et liés au déroulement du procès. L'un, c'est l'évacuation de Phnom Penh. Il est à Phnom Penh. Il a assisté à l'évacuation de Phnom Penh. Lui-même a été chassé de Phnom Penh. Et il nous montre dans son récit le comportement différent des soldats. Il est dépeint. Je n'ai pas le livre sous la main, mais vous pouvez le prendre. Vous y référez. Il est disant que d'après leurs uniformes, ceux qui viennent de telles régions sont extrêmement cruels et brutaux, avec même les femmes, les malades et les enfants. Ceux qui viennent d'une autre zone sont extrêmement humains, prenant les enfants dans leurs bras. Alors, comment dire à ce moment-là qu'il y avait un trio magique, maléfique, qui donnait des ordres aux soldats ? Pas du tout. Nous avons là, les soldats se comportent d'une manière individuelle et personnelle. Dire que tout dépendait de ces gens et de ce trio, mais c'est une fantasmagorie. Deuxièmement, Monsieur Bizot a eu la chance, si je puis dire, d'être arrêté par des Khmer Rouge, dans des opérations que vous appelez de sûreté. C'est important dans votre requisitoire. Or, il n'est pas très bien la situation. Tammok, le grand chef, est pour l'exécution de Bizot. Bizot, présent pour Tammok, est un espion de la CIA. Et Douche, qui le détient, refuse cela. Se bat, discute, et finalement, il sauve la vie de Bizot. Donc, nous avons là, d'après un témoin incontestable, la preuve que tout ne se déroulait pas selon cette vision fantasmatique, cette vision de cauchemar, avec un trio, une trinité, Dieu le Père en trois personnes donnant des ordres et tout un peuple s'y soumettant. Non, ce n'est pas vrai. Alors, à voir le monde ainsi, on arrive, j'ai même appris, que, monsieur le procureur, que lorsque les juges s'en retireront pour délibérer, vous avez dit, ils devront avoir à l'esprit les 150 millions d'enfants qui seraient morts au XXe siècle. Est-ce une charge supplémentaire contre la Trinité qui est sous les verrous ? Mais ce n'est pas possible. Il y a là une exagération. Il y a là un récit fantastique. C'est un film expressionniste que vous avez raconté. Mais ce n'est pas la réalité. Or, nous jugeons d'après la réalité. En fait, j'en ai terminé. Tout le monde sait dans ce pays que le Cambodge a vécu dans une tourmente extraordinaire, une tourmente unique. Il y a eu un coup d'État militaire. Ce coup d'État militaire aboutit à installer un régime fasciste. Mais pour le parquet, quand il parle de ce régime militaire, il s'agit du régime républicain. Drôle de République. Et ce parti fasciste a démis le prince Sianou, qui n'est pas communiste. Il a été démis par le général Longnant, l'agent de la CIA. Et c'est à ce moment-là que mon client, M. Keuxampan, quitte Lomper pour aller dans le maquis. Et cela nous est présenté comme le communiste souterrain qui, tout d'un coup, arrache le masque. Non, ce n'est pas le masque qui s'arrachait. Ce sont ses habits que les agents de Longnant lui arrachaient, le promenant nu dans les rues. Mais cela, vous avez oublié de le dire. Si le rejoint le maquis, c'est que ça vit en danger à la suite d'un coup d'État fasciste, d'un gouvernement que vous appelez républicain. Alors, vous avez d'autre part ces bombes américaines. Vous avez les revendications vietnamiennes, les revendications Thaï. Et dans ces conditions-là, on peut admettre que des hommes, faits comme nous, avec leur qualité, leurs défauts, leurs forces, leurs faiblesses, puissent commettre des erreurs, puissent même commettre des crimes, mais les dépeines comme des mous, on sera soif et de sang, c'est une vision qui est fausse, qui relève de la littérature. Et je dirais, vous auriez dû le rappeler, ce pouvoir est arrivé, ce pouvoir Khmer Rouge est arrivé, porté par qui ? Par la résistance. Cela est indignable. Par un mouvement populaire. Et deuxièmement, il a été remboursé par qui ? Pas par un mouvement populaire. Par une invasion étrangère. Par une armée étrangère. Cela aussi, il faut en tenir compte. A savoir que ce régime ne s'appuyait pas sur tout un peuple terrorisé. Ce régime a commis des crimes, des fautes, c'est ça, certes. Mais présenter les choses ainsi, c'est absolument falsifier l'histoire. Eh bien, écoutez, M. le Président, Mesdames, M. le Juge, j'en ai terminé. Je voudrais dire simplement que, dans cette tourmente, des hommes ont commis des erreurs. Des hommes ont commis des crimes. Mais ce ne sont pas pour cela des monstres. Les dirigeants de votre pays, à ce moment-là, n'étaient pas des monstres. Les malheurs du Cambodge ne sont pas l'œuvre de vos dirigeants cambodgiens. C'est l'œuvre de puissance mondiale. Et deuxièmement, il y en a certains à qui on n'a rien à leur reprocher. Par exemple, les deux présidents du Présidium, on n'a rien à leur reprocher de concret. L'un s'appelait Neurodom Cyanook, je crois, et l'autre s'appelle Cure Sancom. Ceux-là, il est difficile de les dépeindre comme deux monstres. Ce serait ridicule. Tenez compte, messieurs, messieurs du tribunal, mesdames, quand vous vous jugerez de cette réalité. Vous avez en face de vous des êtres humains, pris dans une tourmente. Certains ont perdu la tête, d'autres ne l'ont pas perdu. Ce n'est pas la peine de les dépeindre comme un trio de forcenés, voulant la mort de leur peuple. Ce n'est pas possible. C'est inimaginable. Reprenons raison. En terminant, j'aurais donc terminé en disant cette phrase de M. de Talleyrand, ministre des Affaires étrangères, de Napoléon. Encore un autre bandit. Et Talleyrand disait, M. le procureur, Mme le procureur, tout ce qui est excessif est vain. Tout ce que vous avez dit est excessif, et donc est vain que le tribunal entiendra. Merci. J'espère ne pas abuser de votre compte. J'espère que je n'ai pas perdu votre temps. Merci beaucoup. Aucune. Le Président, merci, counsel. Merci, maître. The proceedings concerning the opening statements by the co-prosisserers and the brief statements by defense counsel have come to an end. And this is an appropriate time for you. Le moment est important pour la pause déjeuner. L'audience est donc levée. Madame la coprocureure, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Je me lève, non pas pour faire d'autres déclarations ou répondre à la défense, mais je voudrais ajouter quelque chose, ou plutôt poser une question. Que va-t-il se passer dans les semaines à venir ? Après avoir entendu les déclarations des trois accusés, ainsi que les réponses de leurs avocats, j'ai rencontré une issue, parce qu'il y a eu une réunion à laquelle elles ne pourraient pas répondre à ce stade de la procédure. Les prochaines audiences viseront à l'audition des témoins, mais deux accusés nous ont dit qu'ils n'auront rien à dire concernant ces témoins. Et nous nous aimerions savoir, pour le moment des règlements du procès, qu'elle est leur attention sur ce point. Je voudrais dire que ce n'est pas dit aujourd'hui qu'il participerait en ce procédure. Je voudrais dire que ce n'est pas qu'au procédé aujourd'hui, qu'il y a eu qui participerait dans ces témoins, je peux nous comprendre qu'ils pourraient nous avoir des membres de ces témoins. And the Defense Council stated already clearly that Mr. Yeng Seri would not be joining in this testimony, so the prosecutors have not been clear on this. And we need clarification. Third point, there is no clear indication from Nunchia's position in this participation in this testimony. So our question is whether the accused person will be able to provide testimonies during the session on the 5th of December. I would like the bench to inquire the three counsel for the three accused and the accused themselves to clarify their position and so that we can really be less ambivalent as to what their position is. The court prosecutors have already indicated in the opening statements, and we would like the bench to make the ruling on this. Thank you. Mr. President, Counsel Piquang, would you wish to make any observations with regard to this? Mr. President, Counsel Piquang, would you wish to make any observations with regard to this? Mr. President, would you wish to respond to what has been observed by the prosecutor? Good morning, Mr. President. Good morning, Your Honors, and good morning to everyone in and around the courtroom. I'm rather shocked to hear that the prosecutors, both international and national, seem to be confused with the word participate. Surely, they must know and must have read the Constitution which claims that an accused has fair trial rights, one being the right not to speak or to speak, as well as the right to participate in his own defense. Participating in one's defense does not mean necessarily taking the stand and giving evidence. Participating does mean coming to court or watching it by video link with the special proceedings, engaging with his consul, giving instructions to consul, and being engaged at every facet of the trial and the proceedings. Mr. Insuri, from the very beginning, has been very engaged with his lawyers. He's already indicated, in writing, having executed a waiver that he will not be testifying. We provided this information to the trial chamber, one because we wish to inform you as early as possible, for scheduling purposes, given that you had indicated that you wished, at least at this phase, or this part of the trial, to have those accused who wish to testify, to be testifying as first witnesses. So we provided this information to your honors, for scheduling, so that if none of the other accused, for instance, because I don't know and I can't speak for them, do not wish to testify, then clearly there would be a need to ensure that witnesses are available when we're next due to sit. So it was for your convenience. So let me make it abundantly clear for the two prosecutors who seem to be at a loss of what the word participation means. Mr. Insuri will continue to participate and assist in his own defense. He will not be testifying. He's exercising his rights. I cannot speak for the others. Thank you. The President, thank you counsel. Do other defense counsels for the other accused would wish to make any observations? I'm not sure how much time is a lot for my answer, but I still have to respond to the opening statement. So if there's some time, I can do my response. The President interrupts. We already indicated that your floor is now to respond to what the national co-prosector has just indicated momentarily ago. And it is more about whether your client would be testifying or not. It is not about the old story that has already been ruled by this chamber. If you would like to touch upon this again, you should be reminded that it is not allowed. Our question is now whether you have any observations with regard to the response to the observation made by the co-prosector just now. In particular for the convenience of the scheduling order concerning the hearings to be conducted on the 5th of December and to tell the court whether your client will be testifying or maintain the exercise of right to remain silent. Because your remarks will be beneficial to the arrangement and the flow of the management of the proceedings on the 5th of December and other irrelevant remarks are not permitted. Thank you. That was very helpful. I'm not impressed by the ability of this court to schedule. All I can say about my client's willingness to answer questions of the prosecutor is that we will cross that bridge when we get there. Are you ready or not to respond to the co-procureurs? I will not tell you that we will decide at the moment when the questions will be posed. Thank you. The President, thank you. Does the Council for Kyusong Pong wish to make any clarification on this? Your Honours to Kyusong Pong will be testifying. The President, thank you. Monsieur le Président, le Président vous remercie. Mr. Kipson-Pon, I just wish to clarify that in the following hearings, I will not yet respond, but I wait until I have heard what the prosecutors would be saying, and it's only with the right moment, an appropriate moment that I will respond, because the burden of proof is at the prosecutor's side. Whatever accusations they could come up with, they can really present in this court. But I will listen to them attentively, and I will see when the opportunity fits for me to respond. The Président. Thank you. Counsel, co-lawyer for the civil parties, you may now proceed. Yes, Monsieur le Président. Nous souhaitions entendre un peu la position de la Défense avant de prendre nous-mêmes position. Et si le silence est effectivement un droit pour chacun des accusés, je crois que les parties civiles considèrent que par respect pour toutes les personnes qui assistent à ce procès, par respect pour le peuple cambodgien, dont ils revendiquent d'ailleurs de l'aimer beaucoup, eh bien, par respect pour les victimes aussi et pour les parties civiles, la moindre des choses serait qu'ils nous donnent quelques explications. Quelques explications, quand on le leur demande, et dès le début du procès. Je crois que ces explications sont la moindre des choses, et je dois dire d'ailleurs que s'ils pouvaient dire la vérité, ce serait encore mieux. Si ils pouvaient dire la vérité, ça serait encore mieux. Merci. 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 M. Le Président, 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 M. le Président. During the evidence session, and as Elizabeth Simoneau-Fort already indicated, it is really important that the accused person testifies because civil parties and victims have been waiting to hear from the accused what they have to say. And if they choose not to respond, it perhaps presumed that they have admitted the guilt already. Indeed, it is the right of the accused. And given the fact that the civil parties and victims have been waiting for a long, they should respond to the President's counsel for answering your per seat. Thank you, Mr. President. I do regrettably have to make the following remarks. It seems that there is a fundamental lack of understanding on the part of both national and international lawyers for the victims as far as what are fair trial rights. There are no qualifiers in those rights. If one wishes to exercise their right to remain silent, they can do so. They need not give any explanations, whether it's in a national court or an international court. That I would have expected at the very least to have been knowledgeable for the two lawyers to have knowledge of. I don't see how they can possibly represent their clients effectively if they intend to stand up and misstate the law as they're doing right now. Silence does not mean guilt. And I understand that the civil parties, because they were not afforded an opportunity to give an opening statement, and let's face it, an opening statement is foreign in this particular jurisdiction other than in this particular court. Now they take the opportunity to somehow make a public statement for public consumption. They're pandering to the audience. Presumably, they know what the law is. They know that an accused has a right not to say anything. The prosecution drafted the introductory submission. We've gone through the process. It is now for the prosecution to meet its burden. The prosecution realizes that and claim that they will do so. There is no need for me to comment any further on this, but I would appreciate your honors. If in the future, the lawyers that are representing the civil parties would not make such grossly inappropriate comments, such as one silence means guilt or explanations are required or that these explanations are required. Surely, my colleague who comes from a well-trained country where the laws apply should know better. I would have expected more. Thank you. I think there would be no more floor for the response or reply. And the lawyers now are advised not to use some kind of warning terms in their expression to the parties. and please be mindful and please be mindful. The president continues. The parties now should be informed that the sessions the issues concerning the arrangements for the hearing sessions have already been discussed at length. and indeed the following session will commence from the testimonies of the accused. The accused will have to testify to all the relevant facts to be put before the chamber at each stage of the proceeding. And we have already planned to see that some accused a person will exercise their rights to remain silent with respect to some certain facts or paragraphs in the evidence. And that they may read different paragraph they may they may not exercise such rights to remain silent when time fits. And that the parties could have been informed already that why the chamber does not continue the hearing on evidence as scheduled originally and why it was rescheduled to the 5th of the 5th décembre 2011. It is because of these reasons the reason that we need to properly manage the flow of the proceedings in particular in the debate on the evidence to ensure such smooth sessions we have to do that. The chamber has noted that it is very complicated to do this but it has done its best to find the best solution but it has done the best solution for the act. The chamber has already issued several memorandums to relevant parties with regard to their duties or their roles and responsibilities in addressing some of the questions or testimonies by the witnesses or the victims the chamber is still learning from this arrangement because the chamber is still considering to see how much time is needed for our witness to testify in each proceeding because there are a lot of facts the facts that happen across the whole country there are more than 500 paragraphs of facts and that we need to allow appropriate time for parties to wisely challenge each and every fact and that we have to maintain the purpose of expeditious trial tout en respectant les principes d'économie judiciaire so to conclude the questions put by the co-prosecutor pour conclure we can say that parties should be prepared to what has been scheduled and as long as we follow the flow and as long as we have been prepared we will deal with these problems on the way we understand very clearly that it is never been easy to do this but we need every one of us to be prepared for this we hope that the parties and also the prosecutors understand this and the chamber will do it best to inform the parties in order to ensure the smooth proceedings we have been convinced that we have not envisaged any obstacle to the hearing that is scheduled on the 5th of December we already believe that such sessions will be conducted smoothly because we have already communicated our message to all parties involved to assist us with this smooth the session on the opening statements and the statements made by the defense council have already come to an end and it is an appropriate time for the adjournment of today's session the trial chamber will be now adjourned and the session on evidence will take place on the 5th of December at 9 a.m. at 9 a.m. at 9 a.m. the public are now informed and invited to participate in the proceedings and are invités to participate security personnels are now instructed to bring the accused back to the detention facility bring them back to the courtroom on Monday the 5th of December at 9 a.m. The court is adjourned. Sankt Chau. Sankt 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 Merci.